Il y a un truc là... Ah oui c'est le poste frontière ! Pour aller en Espagne ! On retourne en Anjou et on va aller voir le mec qui fait des drogues. C'est des croissants toi ? Pas croissants ou choux ? Non ma vie est à fond... Ouais c'est là. Alors dis-moi que tu as fait un remède. Merci pour ta patience, voici ta potion de sommeil. Cela endormerait n'importe quel individu. Chauffé dans une marmite, cette potion peut endormir tout un château. Ah bon, tout un château ! Dans une marmite ! Utilise bien ceci avec précaution ! Alors c'est marrant, parce que bon, le mec il nous a donné la solution, on est d'accord. Il faisait utiliser une marmite pour endormir un château. Je vous rappelle qu'on a visité les cuisines. Il y avait une meuf qui disait qu'elle a mangé pour tout le château. Voilà, donc il faudra verser ça dedans. Et peut-être qu'on pourra aller à des endroits où on ne peut pas aller normalement. Notamment, aller sauver Vant Vant ! Alors je vais me en équiper de la potion de sommeil. Oui, et je vais faire aussi une save state au cas où je fasse une bêtise. Alors, c'était à droite. Voilà, c'est là. Euh... C'est elle qui prépare à manger. Merde, comment... Verse la potion de sommeil dans la marmite. Voilé ! Oh putain, ils mettent des haies à la place des haies. Oh, j'ai l'impression, il y a eu un souci dans la trad. Le dîner est servi, c'est du travail, va-t'en. Donc je me fais envoyer chier. On le retrouve sur la carte du monde. Mais... J'y retourne. Et là... Et là, il pionce. Donc direct, on va aller sauver Vant Vant. Et ensuite, on va explorer le château, notamment les endroits qui nous ont été interdits. Héhé. Alors, ils pioncent, hein. Ah, c'étaient des gardes, en fait, eux. D'accord. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'ils ont une grande barbe tout autour du cou. Et en fait, c'est peut-être juste leur tenue de... Leur tenue de garde. Alors, lui, il pionce. On va aller parler à Vant Vant. Bizarrement, les gardes sont endormis après avoir mangé. Dis-moi, me rendrais-tu un petit service ? Je veux que tu ouvres cette porte avec la clé du garde. Qu'en dis-tu ? Bon, bah, apparemment, tout le monde t'aime bien. Donc, allons-y. Ok, no problemo. Je chope la clé du garde, c'est ça ? Tout juste. Tu comprends vite. Je compte sur toi. Et lui ne dort pas. Donc, aux prisonniers, soit on leur donne pas à bouffer, soit on leur donne pas la même bouffe. Enfin, en même temps, un peu logique, quoi. Aux prisonniers, tu vas pas donner du banquet, quoi. Mais bon. Alors. Voilé. Oh, putain. Ça doit être la clé du cachot. Donc, j'imagine que je dois l'équiper et je dois ouvrir avant-ventre. Z, z, z. Oui. J'équipe. Et voilà. Arc utilise la clé du cachot. Tiens, l'ami, tu es libre. Merci, Johnny. Oh, putain. C'est un beauf, en plus, lui, Van Van. Enfin, déjà, Van Van, ça fait quand même un pseudo de gros beauf, mais bon. Je t'en dois une. En remerciement, je vais te dire l'emplacement des trésors du roi. Dans la chambre du roi, il y a un objet qui cache une porte. Inspecte cet endroit et les trésors seront à toi. Ok, à plus. Ils auraient pu mettre un achèvement pour ça, parce que je pense que c'est une quête annexe. On n'est pas obligé de sauver Van Van. Juste, il nous donne une indication pour la suite. Je n'oublierai jamais ton geste. Sauve-toi, Van Van le Robin des bois. Alors, maintenant, on va aller dans les endroits où on pouvait pas aller, notamment la chambre de la dauphine. On va aller voir si ça lui a rendu la parole, même si... On ne voit pas comment une potion de sommeil pourrait lui rendre la parole, mais bon. Et on va aller voir dans la chambre du roi, parce qu'apparemment, il y a des trucs à voler. Donc, ils pioncent debout, les gardes. Tout va bien. La chambre ? C'est la chambre, ça ? Une chambre, c'est la salle du trône. C'est quoi cette trad ? Les vieux, ils dorment. Ouais. C'est pas du tout une chambre. Le hall. Ils sont partis, tous les prétendants ? Ouais. Donc, euh... Bah, c'est pas là. C'est pas là. Donc, c'était la porte du milieu. Quoique, on va aller voir dans les cuisines aussi, au cas où. Les cuisinières pioncent. Alors, pendant qu'elles pioncent. Niam. Des petites pommes. Bon, il n'y a rien ici. C'est juste l'occasion de s'en assurer. Ok. Donc, ce sera la porte du milieu. Là où on nous a envoyé chier tout à l'heure, en fait. Oui, c'est là. La bibliothèque. Tiens, c'est rigolo, ça. On va aller voir. On peut pas lire les livres ? Ah si. La maladie de la fille du maire de Storkholm. La fille a perdu la mémoire, ainsi que l'usage de la parole. Aucun remède n'a été trouvé, besoin de plus de temps. Il a kidnappé la fille du maire de Storkholm. Apparemment. Pour en faire sa fille. Celui-là, on peut pas le lire ? C'est marrant comment il y a... C'est assez étrange. Ouais, non, on peut pas. On peut pas piquer la Bible ? Non. La forêt Norfest après la campagne... La forêt Norfest après la campagne. Norfest est désormais infesté par les loups. Ils sont à Paris après la chute de Storkholm. Jadis, les habitants de Storkholm utilisaient des apos. D'accord. Rapport sur l'intrus. Un voleur du nom de Van Van a été capturé par les gardes. On soupçonne qu'il voulait voler la statue d'or dans la chambre du roi. Donc ça nous donne encore une indication sur... Il dit qu'il y a un objet qui cache une porte. À mon avis, c'est une statue en or. Journal de campagne Storkholm. Forêt Norfest. Terrain impraticable. Progression lente. Mais grâce à une cloche vitale, la situation s'est améliorée. La cloche a mené le roi Henri et ses gardes royaux jusqu'à Storkholm. Mais le trésor temps désiré ne s'y trouvait pas. Le roi fut déçu. Les villageois de Storkholm furent éliminés pour leur rébellion. C'est merveilleux, mais quel roi sympathique ! On a envie d'être son beau-fils, n'est-ce pas ? Donc... On a indiqué plusieurs trucs. Il y aura des loups et il faudra un apport. Pour se diriger dans la forêt, parce que vous avez bien vu la dernière fois que je me paumais en bourse dans la forêt, il faudra une cloche. Et il y a une statue en or dans la chambre du roi qu'il faudra pousser. Ça donne des petites indications sympathiques. Alors... On va aller voir par là, du coup. Elle pionce. Il y a des pommes. Et le ciel dehors. Ça, c'est une statue en or, mais on ne peut pas la pousser. Là, on voit bien qu'on ne peut pas la pousser. Elle est coincée entre deux lits. Si je vais par la droite, ce sera encore écrire rez-de-chaussée. Oui. Donc, c'est au milieu. C'est là... Bah non, c'est au milieu. C'est pas au milieu. D'accord. La bibliothèque. Où est-ce que je dois aller? C'est où qu'on m'a envoyé chier tout à l'heure? Ah non, c'est bon, d'accord. Là, il y a des escaliers. Et c'est là où on va se retrouver. Là où je me suis fait envoyer chier tout à l'heure. On ne peut pas pousser. Elle dort. Oh! Merde! Elle a dit quelque chose, mais... Voilà. Oh! Si ce n'est pas la dauphine. Enfin, elle n'a peut-être pas parlé. Je ne sais pas. Quoi, dauphine? Déjà réveillée? Pas de repas aujourd'hui? Elle n'a pas mangé, elle. Elle a l'air de ne pas aller très bien. Ah, Yumi. Héhéhé, Ark! On dirait que la dauphine ne t'aime pas beaucoup. Pfff! Elle ressemble Selina. Donc il manque un mot encore. Mais sa personnalité est différente. Ok. Il est dans la porte, lui. On ne peut pas y aller. Elle est partie par là, la dauphine. Donc on va aller la voir. Ah, mais non. Non, non, non. Là, je repars en arrière. Si le garde dort, je peux passer. Ah, mais il est devant. Oh, putain! On peut pousser le garde. C'est énorme. Moi, j'aurais pu m'arrêter et dire Ah, bah non. Le garde, il s'est endormi devant la porte. Je peux pas passer. Non, non. Mais il y avait un truc à faire. Donc, chambre du roi et chambre de Selina, j'imagine. On va d'abord essayer de trouver la chambre de Selina. Chambre de la dauphine. Et y'a rien. Comme elle est pas sympa avec nous. On lance ses bibelots sur les murs. Ça apprendra à faire la hautaine. Encore qu'elle soit muette et tout, on vient pour l'aider. Elle tourne la tête quand on lui parle. Désolé. Il fait le malin, tombe dans le ravin. Là, ça va être la chambre du roi, j'imagine. Il dort avec un bonnet de nuit. Est-ce qu'on peut lui mettre son pot de chambre sur la tête? Juste parce que c'est un gros con. Mange. Sniff ronfle. Ne touche pas la cloche. Ronfle. Clin d'oeil, clin d'oeil. Bon. C'est marrant. J'ai l'impression de voir une porte derrière, une statue en or. Voilà. Ah, faut ramper. Allons-y. On est dans une tour. Bon bah le Magiroc. Voilà. Et y'en aura encore un autre à choper, mais faut avancer dans l'histoire. Ça va pas être tout de suite. Ok, j'ai eu mon Magiroc. Et là. Hein. Je sais pas. Je pense qu'il va y avoir une cloche ou un apôt. La cloche vitale. Donc maintenant, on peut aller dans la forêt. C'est ce qu'on va faire juste après. Voilà. J'ai eu un achèvement. Voilà. J'ai obtenu la cloche. Que je vais équiper tout de suite parce que sinon je suis foutu d'oublier. Alors, est-ce qu'on peut voir la description de la cloche ? Clochette pour trouver sa route. Voilà. Donc j'imagine qu'on l'équipe et puis ça va nous indiquer le bon chemin à prendre dans la forêt. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. Voilà. Tout le monde dort. On n'arrive pas à retrouver la dauphine donc... Ça on va pas le pousser non plus. Non, elle est pas là. Toi tu te casses s'il te plaît. Non. On va partir par... On va suivre le chemin que la dauphine a pris mais à mon avis... Ça sert à rien. C'était juste une petite cutscene. Et n'empêche, je me suis pas planté. Je suis content d'avoir repéré ce clin d'œil. Ce sont les... Dans ActRiser 2 précisément, il y a des anges. Un ange de la sauvegarde, un ange pour aller combattre et l'autre je sais plus quoi. Et il y a un des anges. C'est celui pour aller combattre je pense. Il y a une épée. Il tient comme ça une épée vers le bas. Et c'est littéralement cet ange. Et étant donné que c'est par... C'est fait par Quintet aussi. ActRiser. Je pense que c'est fait exprès. Je suis content d'avoir repéré le clin d'œil. Bon. On va se faire une petite save state pour la forme. Et puis on repart dans la forêt. La forêt de l'autre fois avec des loups. Où on galérait. Là normalement on a de quoi se diriger. Voilà. Et... Dans la forêt. Il y a un, deux, trois... Il y a trois... Euh... Magiroc a chopé. Il y a une potion. Et il y avait la cote de maille. Mais on l'a déjà chopé en spawnant l'autre fois. Donc voilà. C'est déjà fait la cote de maille. D'ailleurs est-ce que je l'ai équipé la cote de maille ? On va regarder. Dès que je suis dans la forêt on va regarder. Scandia. C'est du lait ça du Scandia non ? Ah. Il y a Kalou. Alors. Euh... 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 Qu'est-ce qu'ils disent Blaireau ? Où as-tu pas dans cette forêt ? Sois pas idiot ! Ne sais-tu pas qu'il y a des démons dans la forêt ? Euh... Ouais je m'en fous. Ça me fait une belle jambe. As-tu vraiment l'intention d'entrer dans la forêt ? Tu vois moi du courage. Fais attention. Il n'y a pas que des démons dans la forêt. Il y a des gros cons. Tu vois là il y en a un là. Tu vois. Il y a des gros cons au bord de la forêt. Bon. Ah. Ça fait D-Ding. La cloche vitale a sonné. Voilà. Bon à mon avis c'est ça. Quand on prend le bon chemin, ça fait Gling-Gling. Ah. Il y a les chauves-souris. On va prendre son temps. Alors c'était ici hein. La côte de maille. Si je dis pas de bêtises. Les ennemis ont l'air relativement faciles à vaincre. Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs chemins ? Ah oui c'est vrai qu'il y a des loups. Sabre dents. Hurle. Personne ne vient. Bah oui. Il n'y a jamais personne qui vient. Alors lui il m'a mis un effet. Je sais pas ce que c'est. Je perds des points. Il m'a empoisonné ? C'est sérieux ? Ah. Les empoisonnements dans ce jeu j'aime pas. Est-ce que j'ai des remèdes ? Oh oui j'en ai neuf. C'est bon le poison est éliminé. On dirait qu'il y a un truc à casser mais... Il y a peut-être rien à casser en fait. Alors. Ça fait gling. D'accord. Pour l'instant c'est le bon chemin. L'inverse aurait été étonnant quand même. Par contre les mobs ils vont se mettre derrière les arbres. Ça risque d'être un peu compliqué. Alors est-ce qu'il faut aller à droite ? Oh putain comment je les ai éclatés. C'est écrit des secours arrivent non ? Ling Ling ? Pas Ling Ling. C'était pas le bon chemin. Ça me rappelle un certain passage de Secret of Evermore. Dans la forêt de... Gothica. Dans lequel il faut repérer s'il y a un petit hibou dans les arbres. Euh... Pour savoir si c'est sur le bon chemin. Et les gens qui savent pas l'astuce ils s'arrachent les cheveux. Ah ! Bon chemin. Il y a quand même beaucoup de points de vie hein. Faut jouer prudemment. Alors je regarde vite fait mes Magirocs. Ah c'est bon. Il y a des indications qui font que ça va être dur de les louper je pense. À gauche ? Pas à gauche. Toujours pas à gauche. Comment ça les défonce ça ? Bon à droite. D'accord. Donc pour l'instant le chemin c'est en haut en haut en haut. Eh ! Vilain petit chien. J'ai perdu presque la moitié de mes points de vie. Ça me rend pas très joyeux. D'accord c'est en haut en haut en haut pour l'instant. Par contre tout se ressemble. Il y a là mon petit loup. Bon quand je passerai sous les 100 genre à 90 je prendrai euh... je me soignerai hein. DROITE ! Ok. On va aller directement en haut hein. Parce que pour l'instant le jeu il veut qu'on aille en haut donc allons-y. Putain c'est en haut encore quoi. Et est-ce qu'on est obligé d'avoir la cloche pour y aller ? Est-ce que si ça on y va sans la cloche on fait en haut en haut en haut ? Par contre c'est vrai que ça se ressemble à mort quoi. Toutes les zones elles sont pareilles quoi. Bon bah on va essayer d'aller en haut directement hein. Sabredant si tu veux. En haut. Ouais. Super le labyrinthe tout droit quoi. Enfin je me moque que ça se trouve plus tard ça va changer hein mais... Oui Sabredant si tu veux. En haut. Aaaah ! C'est plus en haut. Mais n'empêche oui pour spawner c'est pas mal hein parce que tu... En haut en haut en haut. Tout se ressemble. Et puis euh... Après il faut bifurquer quoi. Gauche. En bas c'est droite. Les ennemis viennent s'empaler sur ma lance. Et on fait des sous. What ? J'ai fait toutes les directions là. J'viens du bas. J'ai fait haut gauche droite. Donc euh... What ? Attends. Et là je reviens en haut et c'est bon. What ? J'ai pas compris. C'est pas grave. Tant que la cloche sonne. J'suis pas perdu. Elles sont pas très belles les chauves-souris. On leur en fait tout un petit contour pour qu'il y ait du contraste et qu'on les distingue. Mais c'est pas très beau. Par contre les loups ça va. Ah ! On va encore aller en haut. Non c'est vraiment en haut tout le temps. Les secours à courant. Ah oui donc quand même. De temps en temps, une fois sur cinq peut-être ça fonctionne. Bim ! Bon bah encore en haut hein j'imagine. Ah non ! Enfin on va le retenter. Mais... Mais what ? Pfff... Ouais je... Je comprends pas. C'est très bizarre. Je sors, je reviens et ça marche en fait. Comme si qu'il fallait avoir pris bas à un moment quoi. Oh ! J'ai gagné mon niveau tiens. Et je crois avoir lu que... C'est une bonne idée de faire du... Du farming jusqu'au niveau 21 dans cette forêt. Et je suis au niveau 21. Donc je suis ni trop en avance ni trop à la traîne. Tout va bien. Ok. Non mais... A partir de quand un loup ça t'empoisonne ? C'est un truc que j'aime pas moi ça. Oui là oui. D'abord lui on va le buter. Et on va se soigner. Pendant que je pense à racheter des... Des trucs à... Dans la ville d'Anjou. Ouais non c'est bon. Rien du tout. Bon on va encore aller en haut. Vers le bas et re vers le haut. Ouais non mais... Bon ok. Ok. Heureusement que j'ai eu la présence d'esprit de retenter. Mais j'espère que je rebrouche pas chemin quand je fais ça. C'est... Enfin tout se ressemble quoi ici. J'aime pas. Ok. C'est sympa d'avoir mis le petit message pour dire que la cloche a sonné pour les gens qui jouent sans le son. Enfin... Jouer sans le son vu la qualité de la musique du jeu c'est un peu triste. Mais les sourds et malentendants et tout ça... C'est bien. Ok. Je sors et je remonte. Donc je pense... Que là je tourne en rond depuis tout à l'heure. Non ? Parce que quand je sors et je re-rentre c'est pas le même truc. Si ?